La République coopérative de la Guyane est le seul pays de langue anglaise en Amérique du Sud. Bien que le pays soit plus grand que la Grande-Bretagne, sa population est de moins de 1 million. 90 % des gens vivent à proximité du littoral de l'Atlantique. L'arrière-pays, ou Interland, qui représente presque 96 % des 83 000 m² du pays, est riche en terres agricoles, en minéraux et en forêts. Ce potentiel ne pourra cependant pas être réalisé avant que le peuple n'accepte de déménager à l'intérieur du pays. Aussi, attache-t-on beaucoup d'importance aux communautés qui y sont déjà établies. Chacune de ces communautés est un chaînon important dans le développement de la nation. Une de ces communautés se trouve au nord-ouest de la Guyane. Cette région est plus grande que l'île de la Jamaïque. Les routes et les chemins de fer adéquats relient les principales régions de Matthews Ridge, Arakaka et Port Kaitouma. Une communauté prospère était établie autour d'une importante industrie de manganèse que contrôlait une compagnie étrangère. En 1968, après huit années d'exploitation minière, la compagnie a tout abandonné et a quitté la Guyane. Plus de 600 employés et leurs familles, qui avaient été attirées par les salaires élevés, offerts par la manganèse mining company, se sont retrouvées sans travail. Les familles se sont mises à abandonner la région et cette communauté de l'Interland était sur le point de se désintégrer. Le gouvernement a immédiatement pris en main les facilités de la compagnie et a continué de payer les salaires des travailleurs responsables des services publics et de l'infrastructure. Pour ces travailleurs, le changement était peu important, car leur subsistance était assurée par le gouvernement. Pour les autres travailleurs, le gouvernement a décidé d'introduire massivement l'agriculture dans la région du Nord-Ouest, dans le but immédiat de créer du travail. Une étude de la région a révélé que la terre était très fertile. Le gouvernement a encouragé les mineurs à former des sociétés coopératives agricoles. A cette fin, un programme agricole a été établi et le gouvernement lui a assuré un budget annuel. Mais l'enthousiasme des officiers du gouvernement n'a pas pu servir de substitut à l'engagement des gens eux-mêmes quant au succès des sociétés coopératives. Le problème principal était celui d'opérer un changement d'attitude, de mineur à fermier, de la sécurité d'un salaire hebdomadaire à l'acceptation d'un paiement éventuel. Sans ce changement, les sociétés coopératives avaient peu de chances de réussir. La plupart des membres n'étaient pas des fermiers à plein temps. Ils avaient gardé des emplois reliés à l'infrastructure. De bien des façons, les sociétés coopératives n'existaient qu'artificiellement. Quelques-uns des anciens mineurs ont choisi d'autres métiers. Certains ont travaillé dans une briqueterie et dans deux scieries. Ils ont produit les matériaux pour la construction de maisons, de wagons-lits et de meubles. Mais même ceux-ci comptent toujours sur la paie à la fin de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Autrefois, les anciens employés de la compagnie de Mankanez avaient pris de mauvaises habitudes. Une fois leur salaire livré, ils avaient coutume de célébrer pendant tout le week-end, et parfois bien au-delà. Ceci est à la base de l'absentéisme, qui n'a pas causé de problème à la compagnie, mais qui maintenant cause de sérieux problèmes à la production agricole. La nouvelle communauté doit apprendre que pour le fermier, chaque jour est un jour de travail, et que le fermier doit vivre sur sa terre. Et de quelle façon la communauté a-t-elle profité ? Quelle réussite ? Les services communautaires ont sûrement profité des contrôles imposés par le gouvernement, surtout dans le domaine de la santé et de la récréation. Un médecin résident et un personnel adéquat travaillent à l'hôpital, qui soignent 60 patients par jour au dispensaire, et qui comptent 29 lits. Chaque mois, de 8 à 10 bébés naissent à l'hôpital. D'autres naissent à la maison. Ils viennent tous s'ajouter à la population locale. Grâce au plan national pour la décentralisation, la Guyane a été divisée en six régions. Un ministre du gouvernement responsable de la région du Nord-Ouest vit à Matthews Ridge. Diverses décisions touchant le programme n'ont plus à être prises dans la capitale, Georgetown. Ceci a grandement activé le développement de la région. S'il est important de rééduquer les anciens mineurs, il est encore plus important de préparer leurs enfants pour assurer un établissement continu dans l'Interland. Les programmes éducatifs de la région tendent tous à leur inculquer de bonnes attitudes. Premièrement, le gouvernement a établi quatre écoles primaires dans la région. Ces écoles font partie du système national. Les enfants commencent à apprendre la théorie et la pratique de la vie coopérative. Deuxièmement, les écoles secondaires, aux facilités orientées vers la communauté, sont en train d'être introduites. Une école est presque prête à Portcaytoum. Autrefois, les étudiants au niveau secondaire devaient se rendre dans la région côtière pour y poursuivre leurs études. Troisièmement, un apprentissage spécifique dans les techniques et les pratiques de l'agriculture est maintenant offert à l'Institut agricole de Arakaka. L'Institut attire l'attention sur la dignité et la satisfaction du travail agricole. Et quatrièmement, le service national prépare les jeunes à la vie de Linterland. Ce centre à Papaya, à 5000 de Matthews Ridge, a été construit avec les arbres provenant des travaux de défrichement. La plupart des 800 volontaires à Papaya sont venus des communautés urbaines du littoral. Papaya souligne l'importance de l'agriculture. Le centre suffit à ses besoins et presque à ceux de toute la région de Matthews Ridge, en ce qui concerne les légumes, le porc, la volaille et les œufs. Après une année de service, on offre à ses pionniers, comme on les appelle souvent, divers avantages et de l'aide pour les encourager à s'établir dans la région. L'activité agricole a été une réussite. L'élevage a prospéré depuis que le gouvernement a pris l'initiative, en 1969. L'industrie comptait alors 29 pâtes, alors que maintenant, elle en compte plus de 1300. Afin d'augmenter le rythme de croissance, on garde les troupeaux sur un quart d'acre de terre. Leur diète spéciale est basée sur la canne à sucre, riche en énergie, et un supplément de protéines. Jusqu'à maintenant, l'expérience a été très satisfaisante, et le bétail atteint son état de croissance normal en la moitié du temps normalement requis. Le centre est maintenant autosuffisant quant à la viande, mais l'expansion se poursuivra pour des fins d'exportation. Un troupeau de vaches laitières fournit le lait à la région. Plus de 2000 acres de terre ont été défrichés pour fin de pâturage, et une expérience fondée sur l'utilisation de diverses herbes a grandement réduit les frais de fertilisation. De plus, on a planté des légumes, un supplément à la diète des animaux. On est en train de construire un moulin de cassava pour Kaitouma, qui produira farine, céréales, amidon et nourriture pour les animaux. On a aussi planté divers fruits, oranges, citrons, etc., ainsi que maïs, soja et divers autres légumes. De plus, l'Amérindia indigène, qui utilise depuis toujours le manioc, fournit au centre pain de manioc et autres produits du genre. Les travaux de défrichement fournissent aussi le bois dont ont besoin les scieries, qui essaient de répondre aux besoins de construction de la communauté. Un système de communication efficace est vital au développement de l'Interland. Un nouveau service téléphonique relie maintenant la région au littoral. Parmi les fermiers qui ont connu le plus grand succès se trouvent les Amérindiens, les premiers à s'établir dans la région. Leur réussite agricole demeure des énigmes pour le gérant du projet. Leur journée de travail commence même avant que ne disparaissent les brumes de la nuit. Ils vivent sur la terre et préfèrent tout le monde. de travailler sur des fermes privées, plutôt qu'être à l'emploi du centre. Les fermiers privés reçoivent des avantages économiques pour fin d'agriculture. Un fermier qui attend la fin des travaux du moulin de cassave à Port-Kaitouma a déjà sa première récolte de cassave et est maintenant en train de replanter, ayant en vue une récolte plus importante. Le changement de l'industrie à l'agriculture peut réussir. Le gouvernement a résolu le premier problème en prévenant la désintégration d'une communauté et en offrant un mode de vie nouveau et adéquat aux habitants qui ne reçoivent plus de salaires hebdomadaires de la compagnie de manganèse. Mais avant de pouvoir changer l'attitude des anciens mineurs et en faire un peuple agricole autosuffisant, il faudra un programme éducatif à long terme, reposant sur des structures académiques, sociales et politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada